ouais shalom shalom le prophète joël crasso le maréchal de la brigade anti sorcier je suis pratiquement et je suis actuellement en belgique et à bruxelles il est pratiquement l'heure de heure de les 19h53 savez bientôt 20 heures de bruxelles je suis juste avec le comité de d'organisation de la croisade qui va se tenir à partir du 1er au 2 juin ici à bruxelles voilà ici à bruxelles je tenais à dire merci au comité d'organisation en particulier à cela voilà qui n'est ce pas aller jusqu'à paris mais prendre m'envoyer ici c'est vrai que j'ai aussi des affaires personnelles à gérer c'est important bruxelles c'est la plateforme ceux qui sont dans le business passe souvent mais j'ai des enfants spirituels qui sont en train de préparer une croisade donc c'était vraiment important pour moi de tenir une rencontre avec vous et pour vous dire nous sommes de tout coeur avec vous quand j'ai dit tout coeur c'est pas du tout le ministère et puis comprendre qu'il y a des enfants qui sont ici qui veulent aussi que le seigneur les bénisse et tout ça donc pour nous il fallait organiser une croisade inter ou vous voulez re-inter nation une tournée européenne c'est ce que nous avons commencé le grand programme sera annoncé sur paris à partir du 27 au 28 à de la semaine prochaine et puis maintenant on aura l'occasion de visiter l'italie on ira en l'italie après ça suisse en suisse en allemagne moi j'irai mardi en allemagne je pars mardi en allemagne j'aurai l'occasion du mercredi de rencontrer le comité d'organisation de l'allemagne pareil un peu avec eux c'est la première fois que j'organise un programme sur bruxelles donc pour que ça soit bien organisé vous avez aussi besoin de ces deux idées et tout ça on a besoin de se soutenir pour pouvoir mieux faire la chose j'aime beaucoup de personnes qui me suivent sur bruxelles mais on voit des ambassades on a beaucoup de gens qui me suivent dans les ambassades et tout ça et les gens aimeraient que j'apporte vous voulez ma caution ils veulent me voir avec vous donc c'était vraiment important que je sois là pour permettre aux gens de comprendre que c'est derrière ce comité le prophète aussi à sa main voilà il est dedans aussi et tout ça vous dit la prête l'allemagne nous serons à bruxelles à bruxelles mais c'est une raison il faut comprendre qu'aujourd'hui on a besoin de on a besoin d'un guide spirituel on a besoin de quelqu'un pour nous coacher on a besoin de quelqu'un montant pour nous aider on a toujours besoin de ça dans la vie et ça c'est vraiment très important on a compris qu'aujourd'hui moi je me bats beaucoup pour la diaspora c'est vrai que même les blancs et tout ça j'ai pris pour tout le monde ma vision est portée sur l'afrique qui doit se réveiller et l'afrique qui est aujourd'hui victime d'une grande méchanceté et dont les gens pensent ignorer qu'on appelle la sorcellerie voilà donc moi je perds pas un peu je suis courant dans ce que je dis moi je ne combat que ça c'est l'onction que dieu m'a donné le problème clé de l'afrique qui met l'afrique sur le sous-développement c'est la sorcellerie voilà c'est pas parce que les africains sont superstitieux non on a un mal qui sévit celui qui n'a pas l'esprit de dieu il a l'esprit du mal c'est ce qu'on appelle un mauvais esprit et quand quelqu'un mauvais esprit quand tu commences quelque chose lui gâte ça voilà lui viendra gâter donc on a on a au quotidien des gens qui ont des mauvais esprits qu'au quotidien du mauvais esprit qu'on appelle la sorcellerie ben les occidentaux ont mené ce combat et ça a été vraiment un combat farouche terrible contre les forces du mal ça vaut trois jours maintenant que je suis au coeur de le combat n'est ce pas de l'histoire de la chasse aux sorciers européenne je suis allé à rouen vous a montré le palais où jean dac a été n'est ce pas n'est ce pas vous ont fait le procès des gens d'ac qui a maintenant condamné pour pratiques de sorcellerie et ça je précise très bien jean dac a été condamné pour pratiques de sorcellerie ils ont brûlé et le lendemain dans un endroit qu'on appelle le vieux marché à l'été brûlée c'est après quinze années tu l'ont acquitté elle qu'elle j'a mort brûlée tout ça pourquoi parce que on l'a condamné à pour les pratiques de sorcellerie à coup de sa vision parce que les gens ne voulaient pas entendre parler des visions à cette époque j'avais tellement des magiciens tout ça et puis en même temps il y avait le vampirisme donc quand les gens commencent à entreprendre et mettre une société en place on voit les crimes rituels cette histoire c'était pratiqué et c'est ça fait même si sur le sol européen et donc les blancs les occidentaux ont combattu la sorcellerie et gloire à dieu sa portée sa portée dans le sens où l'inquisition qu'on appelle le tribunal où les gens jugeaient les sorciers ça s'arrêtait à partir du 17e siècle le 17e siècle fut et ça là que s'arrêtait l'inquisition la chasse aux sorcières et donc ils ont connu un 18e siècle on appelle le siècle de lumière la révolution d'histoire c'est j'ai toujours dit aux gens l'histoire là on ne peut pas troquer l'histoire l'histoire là les plateformes les gens brûlés les sorciers si vous voulez renseignez vous les gens ils savent ça dans l'histoire mais ils ont du mal n'est ce pas à se souvenir du passé parce que c'est ce qu'ils ont mis dans leur tête qu'ils n'existent plus puisqu'on a fini de combattre ça ne pensez plus à ça c'est ce qu'ils disent sinon l'histoire là les gens qu'ils ont combattu brûlés pas parce que c'était des innocents non c'est parce que c'est on les prenait et ils faisaient des aveux et leur aveu c'est quoi savait c'est à dire qu'on reconnaît que les sorciers mais à moitié par là à moitié on mettait du feu du fer dans le feu et très chaud on mettait dans ses yeux on nous poussait n'est ce pas n'est ce pas à faire des aveux n'est ce pas à faire des aveux donc voici un peu ce qui a poussé les occidentaux c'est pour ça que souvent on leur disait donc quand l'école a commencé on mettait dans la tête des enfants vous allez voir tous ceux qui les enfants qui sont nés ici ils vont leur dire non ça existe pas mais attend quelque chose n'existe pas ça doit pas avoir de nom s'il vous plaît faut soustrait la sorcellerie du vocabulaire du français de moulier parce que moulier le français on dit sorcellerie c'est que ça a un sens qu'on donne un nom c'est que ça existe voilà donc nous ne fait pas croire que la chose n'existe pas ça existe il n'a pas que son nom français et dans ma langue maternelle partout dans toutes les langues existe la sorcellerie mais il n'est pas seulement de dire que ça existe non mais qu'est ce que fait la sorcellerie la sorcellerie fait beaucoup de dégâts autour de nous la société fait beaucoup de dégâts c'est ça que les occidentaux ont combattu quand ils ont vu le dégâts énorme que ça causait le sous-développement que ça créé ici donc pour rentrer pleinement dans le développement il fallait détruire ceux qui sont anti développement donc ils ont mis stop au système qui mettait en place parce que les gens là cette capacité n'est ce pas de réfléchir et parce que c'est ça la bénédiction de réfléchir de pouvoir mettre une entreprise en place ceux qui ont des mauvais esprits venaient détruire ça et devant des entreprises en vente au moyen-âge on venait on trouver des crimes ont fait entouré le corps des sacs des crimes rituels ça s'est passé un peu partout pour détruire les entreprises donc dessus justement les gens ont combattu ce mal jusqu'au 18e siècle on lui dit le 18e c'est un peu le siècle de lumière et de la révolution du soleil en français conduit lumière c'est qui est ténèbre là c'est clair voilà si on parle de lumière qu'on dit un siècle et de lumière c'est que ce qui vient de déposer le secteur est précédent le sait qui vient de traverser fuite des cercles des ténèbres donc ouf il coûte un coup de soulagement parce qu'il rentre dans la lumière or la lumière veut dire bénédiction or la lumière veut dire la gloire et là où il ya la lumière on voit tout là où la lumière envoie la bénédiction donc avant d'accéder ça à ça avant de rentrer dans le secte de lumière il a failli combattre les ténèbres et ça ça n'a pas été facile pour eux ça fait 400 ans voilà 400 ans ils ont combattu la sorcellerie d'une manière barba on brûle les sorciers on les brûle au bûcher et ils ont été brûlés et ça paye aujourd'hui la sorcellerie des sorciers quand tu as toute la connaissance toute cette connaissance j'ai toujours dit aux gens qui pensent qu'ils sont intellectuels parce qu'on dit on dit qu'on est intellectuel c'est la capacité de réfléchir l'intellect faut réfléchir mais où on ne peut plus réfléchir on n'est plus intellectuel parce qu'ils disent non ça n'existe pas qu'est ce que tu en sais d'ailleurs ta petite connaissance que tu as n'est pas dit que tu connais tout c'est pour ça qu'à l'université un moment donné on dit que lui les chercheurs parce qu'on apprend toujours la nature fait de ça et les grands savants nous dit ils découvrent nous venons de faire des grandes couvertes parce qu'on découvre toute la connaissance appartient à dieu donc ça veut pas dire que ce qui tu connais est vraiment c'est ce qui est vrai et que celui qui est en train de parler il est dans du faux non moi je m'ouvre le débat à tous ceux qui pensent qu'ils sont athées à tous ceux qui pensent qu'ils ne connaissent pas la sorcellerie non j'ouvre le débat faut qu'on débat de ce sujet on ne peut pas parler on peut pas donner un nom si important l'occident ne peut pas combattre n'est ce pas un esprit pendant des décennies pendant quatre siècles et puis vous allez me faire croire que ça n'est ça n'a jamais existé mais c'est vraiment je pense vraiment désolé donc quoi céder à ses bénédictions il a fallu combattre la sorcellerie ils ont connu aujourd'hui sont aujourd'hui ils ont cette connaissance d'aller créer et l'avion ils ont cette grande connaissance d'écrit fabriquer voitures ils ont cette grande connaissance mais ça vient d'où tous ces faits tout ce que nous voyons ici du procès vient de l'afrique vient de l'afrique on a aujourd'hui des gens la sorcellerie est capable de t'arrêter tout ce que tu as comme connaissance tu vas dormir et ils viennent ils prendent à quatre grises ce qui est dans ton cerveau là ils récupèrent ça et puis jette matin tu oublies tu as tout oublié tu es nu dans la rue tu es en train de marcher le sorcière tout parti ça vous avez envie de manger il prend sa con gaufrette bouscule gaufrette moi il mange la manger ça et c'est fini et on dit mais voici le monsieur l'a fait l'université mais le voici là il est dans les cabarets c'est non du an du coup tout coup notre bel est il est en train de boire bel est c'est pas bonnes boissons boissons qui va te tuer voilà c'est pas fait de lui parce que tu n'as pas l'argent par les pays qu'on appelle dire qu'on appelle whisky c'est petit bel est ou bien chapalot les boissons bizarres parce que bel est un litre un litre là c'est 500 francs une boisson qui peut te tuer donc ça t'envoie dans des conneries et on dit le monsieur l'intellectuel mais tu le vois il ne peut pas jouer de cette vie voilà les besoins sont combattus ce qui fait qu'aujourd'hui qu'on a ils ont cette connaissance ils protègent ils ont la connaissance aujourd'hui intellectuelle ils ont cette capacité mais chez nous aujourd'hui c'est difficile c'est difficile de s'en sortir à cause de mauvais esprits c'est difficile de s'en sortir donc aujourd'hui le seigneur fait grâce comme il donne un ministère au prophète que je suis et je suis en train de parler avec la diaspora d'un problème je ne suis pas là pour dire vous êtes malade malade je sais que la malade il ya des maladies mystiques mais moi je suis je sais de quoi je parle je parle d'un sujet très important qui est un problème de sorcellerie je suis mieux placé mieux placé parce que j'ai reçu cette tension mieux placé pour débat de cette de ce sujet parce que je suis allé dans des villages aujourd'hui j'ai fait des années dans les villages j'ai sillonné pendant des années dans les villages le seigneur m'a puissamment utilisé pour les villes là qui étaient enclavés sous développer qui ont été vraiment délivrés notre propre notre seul problème c'est le sous développement le sous-développement là c'est la sorcellerie qui est derrière parce que là où il ya les esprits négatifs il ya il ya n'est ce pas n'est ce pas il n'y a pas d'avancée donc aujourd'hui le combat que nous menons c'est contre la sorcellerie j'en ai vraiment dans mon web pour parler la diaspora donc nous sommes en train de faire n'est ce pas au départ je venais pour les croisades mais cette fois ci je suis en train de n'est ce pas en train d'encadrer cette fois ci parce qu'il faut qu'il faut un suivi du travail que nous sommes en train de faire voilà il faut un suivi du travail qui nous sommes en train de faire et en même temps prier pour ses bien-aimés pour qu'ils rendent dans leur destinée parce qu'on a toujours besoin de quelqu'un pour nous aider sur cela que nous avons organisé des différents comités de la belgique voilà donc j'en conseille aux gens tout à l'heure j'aurai l'occasion de vous montrer des personnes qui sont là pour la belgique voilà donc nous avons des une équipe à paris en france nous avons une forte équipe aussi dynamique aussi en italie donc donner champion à la terre de ça nous avons aussi une soeur qui est très dynamique tout ça à qui dieu parle beaucoup du ministère qui a vraiment le ministère sur le coeur madame sainte sylvie à qui j'ai tiré le chapeau elle en suisse et c'est même pas être du passé pour dire mais faut que tu aies des communautés oui vous savez c'est dieu est passé par n'est ce pas le père de ce fera à laban pour de la banque a parlé à moïse moïse il jugeait tout le peuple jusqu'au soir donc c'est l'avant qui est venu parler or la biblique laban était le sacrificateur des mandiens mandiens qu'on appelle aujourd'hui dans l'histoire dans l'histoire c'est l'éthiopie donc un sacrificateur c'est un féticheur c'est lui qui a eu cette sage connaissance pour dire à moïse voici quand tu dois structurer ton ministère il faut mettre les gens et chichac tu es maintenant toi tu règles les affaires sérieuses donc ce que dit dieu peut étudier n'importe qui pour parler pourvu que la personne espérée de quelqu'un a commencé à parler j'ai compris je suis allé dormir dieu m'a parlé en règle du temps tu m'assoir pour me parler pour dire 2018 il faut organiser les enfants il faut les organiser parce que je veux les bénir voilà j'ai envie de les bénir parce que l'afrique a besoin de nous on veut nous pas l'afrique à bien de nous c'est notre territoire même si on a une nationalité dans la nationalité c'est l'afrique que la plateforme un salaire ne peut pas vous rendre riche jamais salaire ne peut vous rendre triste on vous donne un salaire c'est pour manger au quotidien du 1er au 30e maintenant il faut chercher à faire des affaires et c'est ça nous n'est pas que seulement jésus c'est vrai qu'on a le ciel on arrivera là parce que c'est ça d'abord que nous lient le christ qui est en bas de nos relations qui est capable de nous donner le ciel ok mais je pense que le c'est notre avenir c'est dans le seigneur on ne peut pas seulement du parler du spirituel sans sans le physique donc sur ce que le père spirituel que je suis je suis dans les business moi je suis dans les affaires je suis dans les minières je suis dans l'or je suis dans la vente des voitures je suis dans la location des voitures je suis dans l'événementiel je suis en train de créer une grande salle événementiel parce qu'on dit dieu c'est fait des affaires voilà c'est fait des affaires donc en même temps qu'on priera pour vous on vous donnera la possibilité de vous orienter selon l'esprit de dieu parce que ça c'est important de savoir à quoi tu as appelé qu'elle a fait que tu dois faire donc c'est tout cela que je suis là en train d'organiser mais ça n'empêche pas que des personnes viendront ce qu'ils n'ont parce que dans une dans un comité il ya toujours les enfants du diable et puis les enfants du dieu et ça jésus-Christ a prié pendant toute une et le grand prieur mais il y avait un enfant du diable on dit fils du diable et judas donc parmi vous allez voir les comités il ya des gens qui nous s'il faut marcher les gens comme vision votre vision donc ces gens qui nous sont qui n'ont pas la même vision que vous ils vont partir et ça ça dépend pas de vous c'est du qui fera ça voilà c'est du qui va trier il va chasser pas mal des gens qui sont bizarres parmi vous c'est comme ça voilà c'est comme ça donc je tenais à vous dire beaucoup de courage et nous avons un grand programme sur bruxelles nous serons toujours là pour vous aider par rapport à cela c'est une vie d'évangélisation voilà les gens ne comprennent pas ceux qui sont pas spirituels ne peut pas comprendre vous savez quand tu n'es pas spirituel tu es charnel tu vois le business dans la croisade or dans la croisade on cherche une bénédiction je vous expliquais tout à l'heure il ya ce qu'on appelle bénédiction et ce qu'on appelle la richesse c'est ce que la bible dit c'est la bénédiction de dieu qui enrichit ça dit on peut mettre 100 on peut mettre un million là on peut mettre un milliard et puis la bénédiction voilà si tu as pris un milliard qui n'a pas la bénédiction l'argent s'en va parce que tu peux prendre un milliard et tomber malade puis tu peux pas profiter de ton argent et du coup tu meurs tu peux prendre un milliard et puis avoir des détestes tu peux prendre un milliard et puis pas avoir des n'est ce pas impôts sur toi on peut te poursuivre or quand tu as la bénédiction c'est si se trouvent et suite à progéniture comment on a la bénédiction c'est on pose un acte c'est là que tu poses là c'est là que dieu envoie la bénédiction la bénédiction c'est la diction ça touche le coeur de dieu soit fait quelque chose pour dieu de te bénit je ne bénit pas n'importe qui je suis désolé je ne bénit pas n'importe qui c'est quand tu fais quelque chose pour lui qui te bénit tant que tu n'as pas posé un acte pourquoi moi on fait grâce au que votre père spirituel j'ai de là je prends de l'argent je me construis un orphelinat quand je voulais pas construire les gens sont m'enfuient et qu'est ce que je cherche je cherche pas la richesse j'ai cherché la bénédiction parce que c'est la bénédiction qui envoie la richesse si la bénédiction de dieu je vois la richesse donc je laisse mon entreprise que je dois mettre en place je m'investis dans la construction d'un orphelinat à fonds propres je n'ai pas demandé l'argent de quelqu'un à 27 millions de francs cfa ça vous fait pratiquement ici 40 et 40 mille dollars à 40 mille euros et tout comme ça et rome c'est quand que je mets des dents pour construire mais qui me rapporte rien financièrement et chaque mois je dépense plus d'un million un million cinq cent cinq cent deux mille francs par mois le salaire les besoins des enfants tout ça mais qui me rapporte et je jette l'argent mais en même temps par l'homme a dit mais tu es bête mais moi je cherche la bénédiction j'ai cherché la bénédiction qu'un moyen j'ai seulement c'est le même matin son père est mort david il va prendre le trône il va il offre mille de l'autos à dieu j'avais fait plus que son père il a tué ça dit il peut avoir peut-être 10 milliards des bœufs des moutons du l'arrivée jusqu'à petit mais attend pour ce que tu viens de me faire j'étais béni c'est ce que tu as dit à ça non je t'ai béni et puis là dieu a dit à ça non qu'est ce que tu veux parce que d'un mois a posé un acte les gens ils voient croire dans le croisade business elle peut faire pas venir on gagne quoi non c'est pas quand il croit c'est la bénédiction tu cherches mais non c'est pas l'argent on va te donner même l'argent soit tout ça à quoi ça te profiter là je n'ai plus rien de l'égalité comme je vous disais le gars qui a fait l'ipode marqué ses milliers et les morts du cancer et les morts du cancer je vous donne l'exemple aussi de celui qui a fait facebook comment l'appel le monsieur du kenbeck voilà lui les gifs il est dans l'économie n'est pas chrétien comme nous mais à coup de sa descendant à côte d'abraham comme les gifs de le béni comment dieu va te bénir il va bénir des enfants comment vous pouvez voir dans le croisade business comment vous pensez que c'est dans le croisade là où vous avez fait des autres trucs moi j'ai fini de faire la fonte et l'orphelinat pour aider les gens chaque année je me suis parce que dieu est l'ami des pauvres dieu est ami le père des voeux et des orphelins donc si je veux être béni par dieu je dois composer en aidant les voeux et les orphelins j'ai fait parce que c'est pas l'argent qui va me rendre riche c'est la bénition de dieu donc quand je suis quand j'ai satisfait quand j'ai content de ce que j'ai fait il m'est béni amen donc c'est ça donc j'ai investi des dents et c'est ça que dieu m'est béni j'ai fini il a commencé à faire bah j'ai beaucoup créé dans un marqueur de business je m'ouvre les yeux vous savez quand quand quelqu'un est béni là dieu t'ouvre l'intelligence au moins les gens sont bloqués du temps cette connaissance de faire tel business tel business tel business c'est ce qu'on appelle la bénédiction c'est ça que quand joseph est arrivé en égypte l'a été béni à cause de sa descendance l'action qui a posé abraham d'abraham isaac d'isac jacob j'ai béni jacob et son père isaac la béni la béni jacob était plus béni et qu'ils aient eu c'est ça qu'est ce que tu fais pour que tu sois béni les gens sont en marge de l'aide de dieu ils ne sont même pas dans fait de dieu ça dit qu'on parle de l'aide de dieu à peine même ils donnent moi je m'écupe de j'ai scolaris plus de 80 famille j'aimais parce que pour moi l'argent ne sert à rien parce que la bible dit c'est la bénédiction de dieu qui en riche sinon tu peux avoir là l'argent ça peut pas te rendre riche ça peut partir du jour au lendemain mais quand tu es béni tout ce que tu touches prospère et la bénédiction c'est dieu on dit c'est elle la bénédiction qui vient de dieu c'est elle qui bénit c'est cela que nous sommes en train de vous réunir pour que vous compreniez que si vous voulez béni composé avec dieu investissez vous dans les affaires de dieu moi j'ai quitté en europe j'ai payé les instruments 3 millions 4 millions depuis quand vous avez un pasteur comme ça un homme de dieu lui demande aux gens de cotiser il est dans la ville assis dans son salon bon c'est d'autres n'ont pas compris moi j'ai compris que le de dieu là c'est pour moi c'est pour les fidèles c'est pour tout le monde donc je m'investis des dents et moi j'aurais dit quand j'ai fait ça dieu m'est béni et je les fais je suis béni je suis un temps négé change de voiture j'aurais dit à 10 vaux là s'il veut compter si dieu j'ai pu même pas acheter une voiture donc quand j'ai fait ça dieu m'ouvre les offrandes des affaires j'ai fait mon chant de j'aime bien c'est dieu qui m'ouvre l'esprit je suis dans les business de l'or je suis dans beaucoup d'affaires c'est dieu parce que je me dis je suis homme de dieu je mange pas je dois manger donc je fais des affaires donc tant que frère tu ne t'investiras pas dans l'oeuvre de dieu il ya des gens qui viennent en croissant et vais demander le prophète la même son affaire de l'huile on gagne quoi demain un monsieur comme ça il envoûté le possédé il est possédé non dans l'oeuvre de dieu on fait pas business non on fait pas business toi tu viens t'injecter des dents pour avoir ta bénédiction c'est tout tu viens d'avoir ta bénédiction donc c'est la bénédiction de dieu qui enrichit quand tu es des dents tu es béni sauf cela que quand on voit les gens qui parlent mal des serviteurs de dieu mais ils sont maudits leur progénité est maudit ah oui parce qu'il ya des gens qui vont te mettre dans une malédition éternelle infernale rien ne jouait pas avec la bénédiction la bénédiction faut la rechercher il faut la chercher les endroits ou qui régit le cas de dieu mettez vous dedans une ville de dieu mettez vous dedans quelque chose qui plaît à dieu mettez vous dedans ne vous mettez pas à l'écart on ne savait pas non vous savez dieu personne n'a jamais vu dieu dieu on le voit on le sert au travail d'une personne si dieu venait pour en parler pas de prendre une bouteille et dit je suis le seigneur mon dieu nous allons plus toucher la tête chacun m'a fui moi j'ai fui mais je sais pas je suis pas habitué qu'un bout d'une bouteille m'y parle il faut travailler des hommes que dieu parle donc dieu on le voit pas qu'on dit voici cette bouteille de dieu il a mérite d'un respect quel que soit ses défauts mais dieu l'a appelé donc un nom de dieu mérite un respect et mais respect et c'est à travers de lui que dieu travaille dans ce sac les gens moi j'ai toujours dit même dans mes vidéos je n'ai jamais critiqué l'homme de dieu jamais tu es dans le faux je sais tu es bizarre c'est pas moi de te juger c'est pas moi de dire quoi moi j'ai cherché ma bénédiction et quand j'ai ma bénédiction des choses qui vont m'attirer à la bénédiction c'est ce qui les recherchent mais je crois avoir malédition ça m'intéresse pas mais quand quelqu'un est maudit c'est grave c'est qu'il rencontre les gens pour l'anarchique c'est vrai que la sorcerie est là mais quand tu es maudit tu vas rencontrer un sorcier pour gâter toutes les affaires mais quand tu es béni parce que tu t'inverses dans le de dieu dieu qui fera rencontrer des gens qu'on appelle n'est ce pas des rencontres prophétiques qui vont te béni donc je suis là parce que j'ai compris que vous êtes prêt en tant que fils spirituel du ministère ici en belgique prêt à vous investir corps et âme ça a commencé puis l'aller moi j'avais peur j'ai dit mais ta femme est blanche elle est gratuite la givorraine qu'elle est gratuite elle est blanche c'est du nom mais ici je l'a regardé dit mais voici quelqu'un qui sert mais l'égard peut le comprendre c'est une folie mais justement les choses de dieu c'est une folie quand j'aime quand un homme d'esprit mais tu mais tu fais des choses qui dépassent la connaissance des gens donc c'est une folie donc du coup lui se déplace moi je suis en train de voir tgv un problème est ce que je dois prendre l'avion avion selon mon camarade il reste longtemps là bas j'ai prié seigneur 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 je fais comment dans lui il m'appelle il dit non je suis en train de voir effectivement j'ai tenté d'étudier et puis j'ai payé ma nuit ça dit je devais venir dimanche aujourd'hui j'ai calculé on allait chercher régler le premier tgv le dimanche tout ça puis m'a appelé il dit non je suis je vois il veut te chercher tu vas quitter belgique ouais il m'a marqué un il dit j'arrive mais en disant ça il ne voyait pas pour professe grasso il voyait dieu qu'il est en train de servir le risque qui prenait pour laisser sa famille c'est un samedi tu dois passer le temps c'est ça les gens ils raisonnent frère lui c'est ce qu'il veut là qu'il a posé là c'est gravement calé dans le lit de souvenirs dieu un livre de souvenirs qu'elle a tu poses pour que ton nom soit dans le lit là dedans le nom n'est pas dans le lit ils sont ensuite tabouré dans le ciel ils sont aussi tabouré aussi parce que tu faut marquer dieu c'est qu'abraham a marqué dieu l'a été béni il ya des gens qui ne marquent pas dieu dont lui c'est l'air au mot samedi doit passer du temps reste mais sa femme peut peut-être comprendre mais lui il comprend parce que c'est le père des familles c'est lui qui cherche comment va venir sa bénédiction la bénédiction est en la chèche parce qu'on s'assoit pas on voit la chèche il s'élève il vient me voir je le regarde mon calme on a le béni je suis avec lui mais mon âme le béni quand je suis rentré dans mon hôtel mon frère mon fils met en genou je l'ai béni ça veut dire dieu l'a béni j'ai dit il est genre non celui qui m'honore il a honoré dieu il a mis tout de côté il dit celui là c'est un serviteur de dieu c'est ce qui abraham a fait abraham voit les trois personnes en train de passer d'une non il faut que je leur donne à manger c'est sans le discernement des opportunités lui c'est ça il a eu le discernement de l'opportunité il dit ça il faut qu'il y ait ma bénédiction on a mis courant à briselles et c'est une occasion peut être d'un décider pourquoi tu veux faire de croire à briselles de connaître ton business c'est là toi toi t'enrichis tous les salaires qui t'aura pas mangé c'est ça là tu veux oh mon frère tu es diable tu es bougnon chez nous on appelle ça bougnon bougnon a dit sourcils tu es sourcils comment d'encourager tu réfléchis comment avoir l'argent non les hommes seront sauvés tu es béni les hommes seront bénis donc voici il a vu derrière un nom de dieu c'est dieu je ne vois pas je d'honorer le seigneur et c'est pour moi qu'il a dit c'est lui je suis là plus de rien qu'il m'a tant qu'elle est l'esprit qu'il a il a eu c'est ça le discernement des opportunités c'est une occasion pour moi d'arracher et ça dieu enregistre on parlait de regarder mais mon âme le bénissait on parlait dans la voiture on parlait mais mon âme parce que quand tu te frottes il ya des gens ils sont comme des pour toi quand tu te frottes à eux tu t'allumes voilà les gens qui sont en paix les gens le seigneur les amis à part voilà là où on ne reçut pas moi j'ai reçu là-bas je suis allé dans le village les gens peur d'aller moi je suis allé reçu dans un village avis que dieu est moi tu dois beau parler dieu est moi parce que quand dieu est toi c'est tu reçu là où on ne reçut pas beaucoup sont allés dans les villages ont jamais j'en ai jamais j'ai un ministère international moi j'ai commencé dans des ordures pour faire le tour du monde qui peut le faire déjà commencé à paris si bon bah 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 allez pas ma village soit tu m'en mangeais sauce arachide platali à côté qui menace des salariés non c'est ce que le camerounaux appelle un cocoucou de maniocle non pour tout s'est compli le gare non pas gare et c'est non c'est maniocle oui la fure et la pari de maniocle oulala c'est son appel on a non vous n'en faites un peu ça compte pour vous c'est là oui ça n'a pas la qualité ouais juste un peu léger voilà donc c'est un peu ça voilà donc franchement que le seigneur vous bénisse voilà donc vous dit là quand du quelqu'un bénisse et là où le voyez moi j'ai mon parcours j'ai mes anciennes vidéos jusqu'à mes nouvelles vidéos rien n'a été truqué voilà je suis venu en France ici c'est mon travail en Europe ici c'est mon travail si Dieu n'était pas moi j'ai fait quoi là parce que les gens vu ils savent j'ai vu des décidés guéris j'ai vu des morts j'ai vu des bébés on dit vendre l'enfant est mort dans le ventre ressuscité j'ai vu cancer j'ai vu des pieds cancéreux on ne pas guérir ça l'hôpital mes prières font que Dieu les guérit c'est Dieu moi je suis convaincu que Dieu est moi j'ai prié pour des gens qui n'avaient pas d'affaires ici qu'on commence à avoir des affaires donc Dieu m'a mis à coeur d'aider les gens d'aider toute la diaspora parce qu'il ya un grand réveil qui va se produire sur le sol européen africain avec tout votre bénédiction vous irez c'est comme ça le peuple d'israël ils ont pris toute la richesse sont à la canon Dieu a dit sortir avec tout ce qui vous avez eu de l'Égypte la plus grande plateforme d'investissement c'est l'Afrique or ceux qui vous attendent là-bas ils mangent l'âme déjà on dit à lui la sainte ben jisse c'est bon hein c'est jumblé il faut le manger ça c'est pour des manuels gombo 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 sec compile la la poudre de gombo sec encore on appelle ça jumblé 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 tâcher tendre ouais à mettre du mêlée dans un secret mais c'est facile hein dimanche à vide voilà donc les gens le problème de la diaspora c'est que quand quelqu'un vit en europe il est une bénédiction pour la famille moi une personne qui en europe il s'occupe de des bouches 20 bouches tout un village et en même temps il devient l'objet d'attaque il est l'objet d'attaque parce que tu es en europe tu es objet d'attaque c'est ça qu'il faut qu'on prie pour vous et que dieu vous sécurise que dieu vous protège contre ces mauvaises langues comme ça parce que des liens les western nous envoyer les gens ça parce que j'étais en train de faire n'a pas d'agir aussi votre pomme l'aide dure un bosseur ouais nettoyer jossi j'ai mis nettoyer la pomme l'aide du conseil ça c'est la main des cultivateurs oui mais si on veut cultiver nettoyage nettoyage c'est au cas d'ici toujours voilà donc c'est un peu ça c'est ce qu'ils sont en train de faire parce que les gens souffrent et tu es ici en europe les gens ne savent pas comment tu vis mais c'est eux qui se plaint toujours un toujours qui veulent avoir l'argent donc ça veut dire sinon on ne vient pas vers vous pour prier pour vous pour que dieu vous protège la fille pas sombrer l'afrique pas sombrer combien sont ceux qui sont ici qui envoient de l'argent pour squarger les gens en afrique il y en a beaucoup de gens ici mais en même temps la société n'aime pas ça le société n'aime pas celui qui fait du bien à la famille c'est ça que moi je m'a mis à coeur de vous aider et de venir prier pour vous voici la vraie raison de cette fois ci la tourner et de mettre les gens en équipe et en même temps j'ai une ong bien merci qu'aujourd'hui l'ong est reconnu en france et on appelle ça espoir de vie l'ong pour permettre que ici en europe on puisse ouvrir le même ong on fera un frère camerouin qui est bien on s'appuie sur lui pour ouvrir son caméraux pour aider les enfants camerounais parce qu'il faut penser à après qu'est ce que l'afrique devient demain maintenant il faut préparer l'afrique dans 30 ans tout se prépare et et pour que ça se prépare fondé les enfants à l'école si nous voulons voir une afrique s'élève pour avoir les gens qui sont intellectuels et donc c'est mon combat que je mène avec cette fondation donc j'ai commencé un peu d'ivoire on est en train de se battre pour que les enfants partent à l'école parce que 50 ans si les enfants ne vont pas l'époque c'est quand nous avons une afrique dans des ténèbres donc la chasse aurait représenté au congo la chasse aurait besoin en guinée celui du chantier de travail mais là bas en guinée qu'on a créé dans beaucoup de c'est ça on rapporte la diaspora on échange les idées et puis on me fait comment il voulait l'afrique mais à maintenant sous la protection de jésus-christ de nazareth voilà c'est ça qui est très important dans nos rencontres ne seront pas seulement que des rencontres c'est vrai que de prière mais des échanges d'idées pour aider l'afrique c'est ça qu'on est en train de faire des comités un peu partout et ici qu'on appelle dans tout parce que j'ai compris que les gens viennent à croiser croiser ils retiennent quoi des croiser c'est vrai que tu les guérisses mais au delà des croiser il ya des idées donc on peut travailler et qu'on est en équipe on est plus fort qu'en équipe c'est cela que j'ai compris que le saint-esprit m'a ramené ou dit il ya beaucoup de choses donc j'ai décidé de comme ça commencer déjà à ouvrir une grande église sur paris les gens commencent à avoir peur je suis un villageois et j'ai pas choquant mais j'ai mangé pas là j'ai mangé ce plat et pour l'eau est placé pourquoi vous avez fait de moi ? vous mangez pizza vous mangez le villageois pourquoi vous avez fait de moi ? vous avez mangé la pizza aussi une fois j'ai vu la vidéo mais de temps en temps de temps en temps de temps en temps la pizza moi je vais être placalier pour l'eau les pâques de vœux ah oui c'était en Côte d'Ivoire mais oui de temps en temps 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 donc mes enfants c'est un peu ça voilà le père pense à vous vraiment vous souffrez les gens ils ne savent pas neige c'est pas camarade quelqu'un moi c'est venu ici je le soutiens je vais vous la jouer pour ma fille c'est vrai que vous venez toujours en avril non je les laisse en printemps printemps là qui m'intéresse c'est pas mon camarade donc c'est un peu ça vous souffrez vous souffrez voilà c'est pas une question non 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 il faut qu'on vous encadre qu'on vous suive qu'on les chante il va y avoir des rencontres sur ça il y a un comité en Belgique il y a un comité sur la France ceux qui sont bizarres Dieu les a neuf Dieu met les gens qui sont bien et puis au-delà des croisades après il y a des rencontres c'est pour cela que je dis merci à cette équipe voilà merci vraiment à cette équipe donc Sylla voilà c'est Sylla ici voilà c'est lui qui est le responsable les gens attendaient que je le présente officiellement voilà c'est lui qui est le truc frère quand quelqu'un est bon il reste bon celui qui ne dit pas qu'il est sucré il faut goûter celui qui ne dit pas qu'il est sucré est-ce que tu es sucré goûte seulement ouais je lui ai dit qu'il m'a marqué tu sais moi j'ai toujours j'ai connu des faux types surtout en Europe France la même là c'est là où ils ont fabriqué mon sang en France tant que quelqu'un parle quand il le regarde il dit un menteur c'est le deuxième en Afrique surtout Paris t'es menteur le vieux père lui ment il y a un menteur petit menteur la vieille mère elle mente la vieille mère elle mente le vieux père lui est grave le père du mensonge j'en ai Satan parce que là-bas ils ont la facilité de mentir ils ont la facilité de tromper les femmes il y a un gars qui dit non lui que lui on allait prier il dit lui de prier pour lui parce que en bas les nerfs ne fonctionnent pas il dit mais c'est qu'un nerf qui ne fonctionne pas moi il pense qu'il avait le problème des pieds le nez je prends l'huile pour le masser pour ses muscles il y avait ça de massage je lui ai fait voilà là-bas il dit non c'est c'est en bas tu dis qu'en bas il parle à mon oreille c'est mon kiki tu as quel âge le vieux père il a 74 ans il dit pardon le vieux faut que tu as la retraite la vieille mère si ça fonctionne il va bouger il est en jean il le voit en jean il a 74 ans tu sais quoi là-bas leur problème ce problème de faiblesse sexuelle c'est que le sexe est mort parce que la femme elle voit son nom on appelle ça son coeur souffle le monsieur il est toujours dehors tous les coins où il passe c'est le problème je rencontre un vieux c'est les gens c'est les gens c'est les douleurs il dit lui son bacari c'est quoi c'est là il attendait c'est le bacari c'est le kiki il dit lui il travaille pour ça il dit si mon bacari ne fonctionne pas je fais quoi en France je vais aller au village il dit comment tu peux travailler à cause de ça non lui il évite ça ça n'a qu'à fonctionner si ça ne fonctionne pas lui c'est-à-dire leur esprit c'est de les chercher des femmes des femmes en femmes des femmes en femmes dans du faux dans du faux c'est des gens qui ont besoin de nos aides bienvenue je suis à Bruxelles c'est bienvenu les chanteurs voilà je suis à Bruxelles donc nous sommes en train de vous coacher nous sommes en train de vous aider pour que vous soyez davantage bénis je serai mardi un espace aussi en Allemagne pour vous donner les biens fondés de nos tournées ça ne va pas s'arrêter seulement de faire un fils de coaching vous avez besoin de conseils il faut qu'on vous donne des conseils il faut qu'on vous aide davantage il faut qu'on vous donne des idées j'ai envie d'aller au Cameroun par exemple qu'est-ce que j'ai fait voilà moi je serai bientôt au Cameroun je serai bientôt au Togo oui on m'a invité mais au Togo je viens de Togo tout récemment je dois répater un conjoint au Togo je vous invite au nom du Togo mais là je suis prêt voilà donc il faut présenter ton équipe voici l'équipe présente-le c'est Dam Tare et Marley Kamara voilà voici Marley Kamara bonjour je sais que ta soeur entend te regarder et Judith bonjour voilà Judith voilà donc voici voici toute l'équipe voilà voici toute l'équipe voilà je tenais alors je dis merci voilà un petit groupe mais très efficace voilà ils sont très efficaces très unis très unis ou très unis on va m'allumer la lumière engagée c'est tout voilà lui-même à la lumière voilà voilà peut-être oh oui voici l'équipe n'est-ce pas de la Belgique voilà voici l'équipe de la Belgique nous allons ensemble voir une parole de Dieu ensemble dans l'acte des apôtres où dit que nous sommes pas en train de nous tromper ça c'est l'équipe de Bruxelles vous allez voir comment les disciples travaillent à l'un niveau voilà comment les disciples ils travaillent à l'un niveau je suis très heureux d'être là en Belgique je suis amoureux aussi je suis autour de Bruxelles c'est le frit de la bière oui comment c'est frit de la bière voilà donc on va lire la parole de Dieu dans Actes, le chapitre 4, à partir du verset 32. Je lis la lecture, je fais la lecture. Actes, le chapitre 4, à partir du verset 32. On dit l'amitié de ceux qui avaient cru étaient qu'un d'un cœur et d'une âme. Nul ne disait que ses biens lui appartenaient en propre, mais tous étaient comme en commun entre eux. « Les apôtres rendaient avec beaucoup de force témoignage de la résurrection du Seigneur Jésus-Christ et une grande grâce reposait sur eux. » Voilà, vous comprenez ? On dit que les apôtres vivaient en communauté. Les gens vivent en communauté, ça peut dire, non bien appartiennent au Seigneur. On a besoin d'être ensemble. Plus on sera ensemble, on sera encore plus forts. Nous, notre objectif, c'est que demain, que l'Afrique se réveille. Notre objectif, c'est que demain, ce combat que nous sommes en train de mener, nous allons, n'est-ce pas, le communiquer à beaucoup de gens. Il y a des gens qui sont hommes de Dieu, mais ça leur dit pas ce combat. Il dit pas d'autre chose. Il dit pas d'autre chose. Le combat que je mène aujourd'hui, c'est permettre à l'Afrique de se réveiller. Moi, je ne suis pas en africanisme. Moi, je ne suis pas à la politique, mais moi, je parle du réveil de l'Afrique. Voilà. Parce que les Africains qui sont ici, c'est des gens de bon cœur. J'ai dit ça aux gens, parce que c'est eux qui soutiennent l'Afrique. C'est eux qui soutiennent l'Afrique. La plupart des gens ici, quand un enfant vient en Europe, pourquoi les gens traversent la Méditerranée ? Puis ils meurent, ils veulent mourir. Parce qu'ils sont frustrés. Il faut aller. C'est vrai que c'est difficile. Mais ici, il y a de mieux qu'il y a là-bas. Mais ça n'est pas dit aussi, parce qu'à un moment donné, il faut partir investir pour construire son avenir. Mais en même temps, pour dire, ceux qui sont ici, je leur tue le chapeau parce qu'ils aident beaucoup de gens là-bas. Malheureusement que l'ingratitude et la méchanceté de la sorcerie, chaque fois, essaient de vous détruire. Donc, il faut que vous soyez sous la protection de Dieu. C'est pour ça qu'on est en train de vous coucher, vous qui soyez sous la protection de Dieu. J'ai toujours dit, tant que tu ne rencontres pas quelqu'un pour t'aider, il sera difficile. On a toujours besoin de quelqu'un pour avancer. Voilà, on a toujours besoin. C'est l'homme qui fait l'homme. On a toujours besoin de quelqu'un pour avancer. Donc, je suis là. Effectivement, il m'a déjà parlé de l'équipe. Gloire à Dieu. Je lui ai donné ma caution. C'est là, vas-y, engage-toi. Comme je disais, ce qu'est-ce qu'il est en train de faire là, ce n'est pas de l'amusement. Quand il s'est levé un matin pour dire, je m'en vais chercher le prophète, mon père. Il savait ce qu'il cherche. Il cherche la bénédiction. Nous devons chercher la bénédiction. C'est la bénédiction de Dieu qui bénit. Amen. Voilà, donc Dieu bénisse. Ça va être toute ma caution. Amen. Ça va être toute ma caution. Vous avez, n'est-ce pas, ce comité. Il est en train de parler avec lui. C'est la main dans la main qu'on va organiser. Mais on vous laissera pas seul en train d'organiser ça. La main dans la main qu'on va essayer d'organiser. On va envoyer aussi un groupe musical. Bienvenue. Tout ça là. Le même groupe que Alion, il allait bien Alion. Oui, on va venir main dans la main. Main dans la main pour faire quelque chose de balèze sur Bruxelles. Voilà, sur Bruxelles et tout ça, par la grâce de Dieu. On va main dans la main aider l'équipe. Au fur et à mesure, chaque fois, on va essayer de voir l'évolution un peu de vos activités ici. D'accord. Et puis on va essayer d'apporter notre soutien au fur et à mesure. D'accord. On va vous aider, on va vous aider, prier pour vous, c'est vraiment important. Nous, on viendra quelques jours avant, nous-mêmes, on va se voir régler cette même chose. Quelques jours, on va être prié d'abord pour vous. Avant de venir à Oumé dans un moment de prière, on va prier d'abord pour vous que va tomber dans la croisade. Voilà, et puis ça va nous permettre de vous orienter dans beaucoup de choses. Voilà, que Dieu bénisse. Maintenant, désormais, j'ai un comité d'organisation sur Bruxelles. Je l'ai toujours dit, maintenant c'est confirmé. Les gens m'appelaient depuis Divo, mais tu parles de cela, on ne l'a pas encore vu. Le comité, on ne le voit pas. Souvent, quand tu parles des gens, tu les présentes. Le voici. Voilà, shalom à vous. Shalom à vous. Voilà, donc vous voyez, c'est lui. On est là, à Bruxelles. Voilà, Bruxelles, il veut rélever le défi. C'est le cœur de l'Europe. Voilà. Sabine, merci, c'est le cœur de l'Europe. Nous sommes là. Voilà. Bonjour. Shalom à vous. Allé à vous, nous sommes là, on vous attend. Voilà, donc voici un peu que le Seigneur vous bénisse abondamment, que la grâce de Dieu repose sur vous, chacun d'entre vous. Vous dites, c'est vraiment très sérieux, ce qui est en train de se passer. J'aime un peu l'esprit qui se passe ici. C'est vraiment un esprit bien. C'est en France, ils n'arrivent pas encore les maîtriser, mais il y a des bonnes personnes. Il y a pas mal de gens qui sont bien. Pas mal de gens. Je tenais à dire merci à maman Mélanie, ma fille Mélanie Roche, Jean Roque, aussi à Ludovic, le général. Ludovic, Suzanne d'Oté, et beaucoup de filles comme ça. Je ne peux pas lui dire le nom de tout le monde, mais vous êtes trop bien. Aïlé, qui m'a passé sa voiture. J'étais là, quelqu'un m'a passé pendant tout mon séjour, prendre ma voiture. Et il y a aussi le frère de Maité, chauffeur qui s'est mis à ma disposition. Voilà, franchement, c'est vraiment bien, quoi. Franchement, bien, tout ça. Donc, merci, que Dieu vous bénisse. Voilà, nous devons nous battre pour notre continent, spirituellement parlant. Nous devons, n'est-ce pas, évangéliser. Nous devons aider les gens à aller très loin. Mais tous ceux qui ne seront pas des bons grains dans notre histoire, on va vous chasser. Ils vont partir demain. Là. Ça n'empêche pas que les faux types soient là. Mais vous, les faux types, vous serez démasqués, chassés. Nous, on cherche la bénédiction de Dieu. Si tu es venu manger dans le croisade, le feu est sur ta bouche. Le feu n'a qu'à te brûler, c'est ta bouche. Le feu, c'est surtout à sorcier. Tiens, Gugnon. Va dans la conflourie, tu vas manger là-bas. Les gars, c'est des sorciens. Amen, amen. On viendra vous former et tout ça. Donc, je serai maintenant constamment en Europe pour beaucoup de choses et tout ça. Je tenais à dire, chalam à vous. Donc, je venais de m'entretenir le comité d'organisation. Il y a des choses qu'on ne peut pas faire en direct. On va parler entre nous pour mettre, ficeller beaucoup de choses. C'est ce qu'on appelle la cuisine intérieure. Voilà, entre nous, il y a des choses qu'on ne peut pas vous dire. On va parler des choses claires. Comment on doit organiser ? Combien on doit mettre de temps ? Qui doit participer ? Combien on doit aussi investir dans tout ça ? Voilà. Qu'est-ce qu'on appelle une réunion à huis clos ? Quand on dit huis clos, on ferme maintenant la porte. Shalom, que Dieu bénisse. Je serai en Allemagne à partir de mardi jusqu'à jeudi. Je retourne jeudi. Jeudi, il y a une grande rencontre avec tous les enfants spirituels. J'organise un dîner. Voilà. Un dîner pour recevoir. Merci pour ceux du Canada. Raoul sera demain au... Je crois qu'il prend son vol aujourd'hui. Il arrive demain sur Paris. Shalom. Nous serons prêts à vous aider à recevoir ce pari. Voilà. Il y a une forte communauté aussi en Angleterre. Je t'ai n'ai pas dit à Shalom aux gens d'Angleterre. Et ça, c'est une forte communauté en Angleterre. Donc, Paris, ça sera du balèze. J'aurai l'occasion de vous recevoir jeudi soir. Voilà. Il faut qu'on ait déjà des réunions pour parler de beaucoup de choses concernant le ministère. Je dis Shalom aussi à ceux des États-Unis. Parce qu'il y a Ben aussi qui est responsable là-bas qui m'a aussi parlé d'une délégation qui arrive au sud du Canada. Donc, ça sera vraiment quelque chose de balèze. Celui du 27 au 28 ne ratez pas ça. Venez surtout à l'heure. La porte sera déjà ouverte à partir de 14 heures. Voilà. Parce que j'ai un problème de transport à partir de 14 heures déjà. Celui qui va venir un peu plus tard il n'aura pas de place. Ah oui, hein. Il n'aura pas de place. Voilà. Shalom. Que Dieu béni son ensemble. Sous-titrage FR ?